Bonjour, bonjour le Cameroun, merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler de la CICP. La CICP, c'est la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises. C'est une plateforme, un réseau de chefs d'entreprise, un réseau d'affaires qui fait la promotion des entreprises africaines à l'international et des entreprises étrangères en Afrique. C'est un réseau de mise en relation entre les entreprises, entre l'offre et la demande. C'est une plateforme de promotion des partenariats d'affaires, partenariats financiers, partenariats industriels, partenariats techniques, partenariats stratégiques. C'est un pont, c'est une plateforme qui fait le pont entre l'Afrique et l'international. La CICP organise au même titre qu'une chambre de commerce, parce qu'en fait c'est une chambre de commerce panafricaine. C'est un réseau qui fait la promotion de l'Afrique à l'international, qui organise des événements, des voyages et des rencontres d'affaires. Et aussi, comme son nom l'indique, qui fait du conseil, le conseil des entreprises, le management des entreprises, parce que certaines entreprises africaines ont besoin d'un accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé la Chambre internationale pour le conseil et la promotion, dans le but de promouvoir cette Afrique qui manque de visibilité à l'international. Nous avons donc déjà organisé plusieurs événements, plusieurs voyages d'affaires, en l'occurrence le forum d'Istanbul avec Futuralia en 2013, où plusieurs entreprises africaines ont participé, car j'étais chef de délégation dans 15 pays africains. J'ai donc eu l'opportunité d'amener des entreprises africaines à nouer des partenariats financiers. Des entreprises camerounaises ont pu finaliser des contrats d'affaires. Et dans le cadre de notre agenda, nous préparons le 29 juin, ici à Paris, à l'espace Saint-Martin, le 14e forum du commerce international sur l'Afrique. Ce sera encore une fois une occasion pour les entreprises africaines de profiter de la visibilité, de profiter de la tribune pour nouer des contacts d'affaires, pour se faire connaître et de rencontrer des entreprises européennes qui seront nombreuses, les entreprises du Moussi, les entreprises du Cévo, le comité d'expansion du Val d'Oise, les entreprises françaises qui s'intéressent à l'Afrique. Donc c'est une occasion en or pour les entreprises africaines de venir rencontrer des entreprises européennes, échanger des cartes de visite et discuter des possibilités d'investissement en Afrique. Et après cet événement, le forum du 29 juin, on sera à Bangui le 11 et 12 octobre pour le 13e forum qui aura lieu à Bangui, à l'Hôtel Ledger, patronné par le président de la République et toutes les entreprises centrafricaines et même africaines, parce que nous attendons de fortes délégations venues de différents pays et des entreprises venues du monde entier. Donc Bangui sera en quelque sorte le carrefour des affaires pendant les deux jours. Après, nous serons au Québec, un forum international dénommé Naturalia du 16 au 19 octobre 2017. Naturalia, c'est également un grand forum des entreprises américaines et canadiennes qui s'intéressent également à l'Afrique. Donc j'invite toutes les entreprises africaines qui veulent nouer des contacts avec des entreprises américaines et canadiennes de venir à cet événement. Ensuite, nous serons en Guinée-Équatoriale, où le grand hôtel d'Ibloo, qui est un nouvel hôtel que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous voulons donner un focus à cet important hôtel, un hôtel 5 étoiles, et faire converger des entreprises étrangères, afin que des partenariats puissent être créés entre des entreprises guinéennes, de la Guinée-Équatoriale et africaine, et des entreprises étrangères qui seront présentes à cette manifestation. Donc cet événement aussi, nous invitons des entreprises du monde entier à venir saisir des opportunités d'affaires en Guinée-Équatoriale. Voilà un peu notre agenda pour 2017.